bonjour à toutes bonjour à tous alors nous voilà aujourd'hui pour un dp mais avant d'abord je voudrais dire à les hobbies de gabi qu'elle m'excuse je n'ai pas cité son nom sur la dernière vidéo mais la deuxième carte c'était bien sur sa chaîne que je l'avais vu elle a rectifié elle même voilà donc je la remercie pour m'avoir appris à faire cette carte merci beaucoup et merci à tous donc d'être abonné à ma chaîne nous sommes 70 actuellement et ça me fait très 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 plaisir bon je vais vous montrer deux petites choses que j'ai fabriqué pour des ça c'est pour les voisins de camping voyez alors dedans j'ai mis les les petits de des pays là vous savez les pieds également la tête et tous mes restes de diamants de tb j'ai mis dedans voilà là j'ai décoré avec un papier un rupin papier doré j'ai mis tout autour des petits diamants voilà une petite fleur au milieu de petites fleurs de chaque côté de la dentelle et voilà voilà pour ça et là pour remercier une voisine de camping toujours je lui ai fabriqué un petit carnet et puis quand les feuilles sont finies ce qu'il y a de bien c'est que on peut remettre et une petite fleur à la fin et il peut mettre elle peut mettre ce qu'elle veut ici une petite une petite photo ou un de ses chiens ou quoi que ce soit pour remettre ce qu'elle veut voilà voilà bon ça c'était une petite parenthèse pour vous montrer un bon montrer ce que je fais moi voilà alors ensuite alors dans les dp il reste et bouddha donc qui est fini je l'ai posté sur instagram et il restait donc les petites colombes et l'écureuil alors j'ai commencé les petites colombes j'ai pas fait grand chose j'ai juste commencé là j'ai juste fait ça des petites colombes là si vous voyez bien j'ai juste fait le début juste là mais ça je vous montrerai si vous voulez je vous montrerai la progression je posterai sur instagram la progression de celui-ci puisqu'il est arrivé en dernier sur les trois je vous posterai quand même un des photos si vous voulez et nous allons faire le petit écureuil alors sur ma valise alors c'est la première fois que je fais ça là de ce côté j'ai mis pour les colombes et de ce côté j'ai mis pour les colombes le petit écureuil alors c'est la première fois j'avais dit que je le ferais pas mais voilà on m'a demandé de faire l'écureuil alors que j'avais commencé à faire les colombes donc ma fille c'est ma fille la plus jeune qui m'a demandé de faire l'écureuil parce qu'elle aime bien donc je vais le faire et puis moi j'avais commencé déjà les colombes pour mon mari et moi même donc voilà voilà et comme vient de la place j'ai dit on va mettre les deux voilà voilà bon alors je sais pas par où on va commencer on va commencer comme ça on va faire pour les colombes mais alors j'ai récupéré mon scotch toujours mon scotch hop bon alors j'espère que vous allez bien ça va un peu mieux mais ça dépend des joues moi aujourd'hui ça va ce matin ça n'allait pas du tout alors pour ceux qui je veux pas polémique mais attendez d'abord on va faire les A les A c'est le 9 le 9 il est là mais il y a des gens il y a des gens qui m'ont dit oui on a vu sur ta dernière vidéo une photo de toi en quad tu es pas si malade etc alors moi je veux bien j'aimerais bien ne pas être si malade que ça mais bon je veux bien c'est pas parce qu'on est en quad et en plus sur la photo beaucoup se sont douté que c'était pas moi qui connaissais le quad pour réfléchir un peu avant de parler c'est mon mari évidemment et mon mari quand je vais pas bien a trouvé cette solution pour que et bien que j'aille mieux quoi voilà alors ma maladie fait que elle est morale et physique alors quand le moral va pas le physique évidemment c'est pire que que la normale voilà donc mon mari a trouvé la solution de m'emmener je vais me promener en quad et depuis qu'on est ici c'est vrai que ça me fait un bien fou d'aller à la montagne puisqu'on est juste à côté c'est génial faire sur des chemins se promener alors comme je ne peux pas marcher très longtemps voilà on le fait en quad et puis quand on a fini la montagne et bien on fait la mer l'océan voilà c'est pareil c'est obligatoirement en quad parce que marcher je peux pas trop voilà voilà donc c'est bien mignon de dire mais avant de parler il faudrait peut-être réfléchir parce que c'est ça ça me rend pas là de voir d'entendre découper de lire des bêtises pareil c'est pfff c'est du n'importe quoi voilà donc c'est pour ça aussi que c'est pour ça et puis pour d'autres petites choses que j'ai piqué une petite gueulante ce matin sur instagram parce que il y avait des filles qui m'ont sur instagram qui m'ont dit ouais on va venir s'abonner sur ta chaîne sur youtube etc moi je me dirais pas au contraire comme ça fait plaisir et elles se sont abonnées et puis elles ont cru je sais pas quoi parce que c'est des filles un peu olé olé quoi et moi ben excusez moi j'ai 54 ans je suis handicapée et invalide j'ai un mari que j'adore et le olé olé c'est pas pour moi donc elles se sont désabonnées et puis les insultes en plus on fait que pleuvoir mais bon on va pas s'ensuit de la tête c'est évident depuis longtemps donc c'est pour ça que hier on était à 72 abonnés et qu'on est à 70 aujourd'hui en plus elles se sont amusées à mettre un petit pouce il y en a une qui s'est amusée à mettre son petit pouce à l'envers je m'en fiche elle a regardé la vidéo toujours c'est tout comme je l'ai dit sur instagram ce matin on met un pouce à l'envers si tu veux mais en attendant j'ai une vue de plus voilà si ça lui fait plaisir moi ça me dérange pas elle il y en a quelques unes qui ont fait pareil avec mon mari c'est complètement instagram est devenu quelque chose c'est bizarre par moment je ne sais pas ce que vous en pensez vous mais moi je trouve que ça me choque un peu quoi c'est vrai que je suis quelqu'un un peu un peu je suis peut-être mais pour moi instagram facebook tout ça c'est youtube c'est des chaînes de partage, c'est pas des chaînes de rencontres, pour ça il y a des endroits, je ne sais pas, je ne sais pas ce que vous en pensez les filles, mais moi ça me choque, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon allez, on va passer à autre chose, parce que c'est vrai que là, ça va, c'est pas génial, alors j'espère que chez vous, il fait beau, ici, au Portugal, il fait tant magnifique, non, non, je ne vous peux pas râler, mais non, je vous entends là derrière, vous êtes en train de me dire, vous de dire, ouais, évidemment, elle est au Portugal, oui, mais je vous envoie le bouton, regardez, pouf, pouf, je vous envoie tout le bouton, et puis il ne fait pas si mauvais quand même en France, par endroits. Non, je suis méchante, c'est vrai, mais nous c'est vrai qu'on a chance d'avoir un temps magnifique, très agréable, j'espère que la Saint-Valentin va bien se passer pour vous, toutes, que vous aurez des petits cadeaux. Moi, j'ai fini la carte pour Marie, ça y est. Du coup, je voulais lui finir, je voulais lui faire le petit diamond painting, les petites colombes là, mais là, c'est vraiment mal parti, je crois qu'il l'aura plus tard. Ah, puis non, je ne sais pas, je ne sais pas, on va certainement, il va certainement m'inviter au restaurant, j'espère, ça serait chouette, il fait non, à côté. Vous avez entendu, il a du travail, le pauvre, il est en train de faire sa vidéo, de préparer sa vidéo pour la mettre sur sa chaîne, le pauvre. Vous savez, sa chaîne, c'est Pascal Aventure Voyage. Alors, il a changé le nom parce que ça ne lui plaisait plus, et puis moi, j'avoue que Pascal Aventure Voyage, c'était, je trouve ça choisi. Alors, vous devez y aller voir, c'est, alors, si c'est toutes celles qui ont aimé mes photos, je vous assure que moi, je ne réussis pas les photos du tout. Alors, lui, par contre, je voulais lui en voler, mais après, j'ai dit, non, c'est à lui. C'est vrai qu'il est mis sur ça, sur ses vidéos et tout. Bon, si je lui vole pour les mettre, ce n'est pas bon. Alors, moi, j'ai fait quelques photos, moi, mais par rapport à lui, évidemment. Et puis là, je pense qu'il va faire une vidéo sur l'océan. Donc, là, ça va être magnifique encore. Je vous conseille d'y aller. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Comme ça, vous aurez toutes ces vidéos et tout, ça fait rêver un peu, ça fait du bien de temps en temps. Bon, d'accord, on a nos Diagon Paintings, on a notre scrap, mais de temps en temps, un peu de voyage, ça fait toujours un peu de bien. Quand on n'a pas du tout envie de faire quoi que ce soit d'autre, voyager en musique, c'est quelque chose de génial, quoi. Voilà. Bon, je ne sais plus si je vous ai dit que ma fille laititien, Lola Bloud, pardon, c'est son pseudo, son deuxième tome est sorti et il se vend très, très bien. Lui aussi, je vous le conseille, parce qu'alors, il est super. Moi, j'adore. Non, non, faites comme vous voulez, mais moi, je l'adore. Alors, le tome 1 était super, je dois avouer. La saga des Wingletons, c'était, c'est, c'est, c'est génial. Et je dois avouer que je suis très, très fière. J'ai changé, j'ai pris le numéro 5, je ne sais pas si vous avez vu. Vous y voyez bien, oui, vous pouvez, je vais vous raccrocher peut-être un peu, quand même. Voilà. Je vais vous raccrocher un peu. Oui, oh, ben, à part ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire, qu'est-ce que je pourrais vous raconter ? Ben, je ne sais pas. Ben, tout le monde est dehors, c'est pour ça que vous entendez un peu de bruit. Parce que tous les voisins sont dehors aussi, hein, et ça, vous, ça, comme nous, profitez-vous, il y a tout le temps, hein. Bon, je vais essayer de mettre une musique de fond en espérant que celle-là elle fonctionne, pas comme la dernière fois. Ça, ça avait fonctionné, mais ça ne fonctionne qu'une fois sur deux. Je vais essayer, hein, de ne pas faire de bêtises, mais moi, je ne suis pas encore quelqu'un de doué dans les montages. Moi, un montage vidéo, ce n'est pas, ce n'est pas encore ça, moi, hein. J'essaye de m'habituer. Et oui, je suis en train de réfléchir, j'ai commencé ici, à plein milieu, je vais commencer là. Je vais commencer au bord, là. Ben non, moi, je commence au milieu. La bêtise, pourquoi pas. Bon, après tout, c'est pas... C'est pas une obligation, hein, de commencer sur le côté, hein. Hein. Je suis toujours avec ce petit stylet, hein, un bon petit stylet, hein, que j'ai fabriqué, hein, que j'avais fabriqué un petit manchon, vous savez. J'ai toujours avec ça. Et ça fonctionne très, très bien. Ça glisse pas, c'est... Ce qu'il y a de bien, c'est que... Si j'ai envie de quelque chose de plus fin, je prends celui-là, parce que celui-là, je l'ai fait en coton. Et, hein, quand j'ai envie de quelque chose, de tenir quelque chose d'un peu plus gros, parce que ça dépend, euh, de mes problèmes, demain, eh ben, quand je veux que de tenir quelque chose de plus gros, je le prends avec celui que j'ai fait avec de la laine. Comme ça, euh, chaque fois, j'ai quelque chose qui... qui change. Voilà, ça y est, c'est ici. Voilà. Ensuite. Voilà. On va faire les goûts. Alors, les E, c'est le 12, je crois. Ouais, c'est ça, c'est le 12. Voilà. Bon, ben, écoutez, je vais pas tarder à vous laisser. Hein? Je vais pas vous embêter plus longtemps. Euh... La prochaine vidéo, je pense que je... J'essayerai... J'ai pas dit que je ferai, hein. Avec, justement, ma petite tête, là. Euh... J'essayerai de... De faire, euh... De fabriquer avec vous, euh... Un petit truc, euh... À ma façon, vous savez, comme ce genre de petites choses que je fais, là, euh, ce petite chose-là, euh, euh, de la petite poubelle, euh, on verra ça. Je verrai ça, parce que, pour l'instant, euh... Je sais pas trop. Alors, soit ça, soit on refra du TP, soit... Je ferai une ATC, je sais pas encore. Si vous avez une préférence, vous me le dites, euh, en commentaire. Voilà. Voilà. Ben, j'espère, donc, que vous allez passer une super Sainte-Valentin. Et puis, euh, je vous embrasse très très fort, je vous fais des gros bisous. Et puis, si vous êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis, n'oubliez pas, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501